et salut les amis c'est blasto et bienvenue dans le second épisode de notre let's play sur fade the best beyond du coup alors la dernière fois tout d'abord je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé là depuis le dernier épisode parce que j'ai quand même fait du hors caméra du coup oui parce que c'est vrai que pour moi ça paraît logique de voir ça mais pour vous pas du tout parce que la dernière fois il n'y avait absolument rien ici on avait déménagé du coup enfin on s'était installé dans un petit coin là bas je sais plus exactement ce que c'était oui c'est un village pnj je crois au début on s'était pas attardé du coup d'ailleurs on s'était déplacé ici puis là entre temps en fait j'ai un petit peu aménagé le terrain bon déjà j'ai récupéré un loup voilà on va l'appeler pépito bon je sais pas j'ai aucune idée du nom si vous décidez à commenter n'êtes pas à me dire à me donner un nom pour le chien j'ai coloré en jaune parce que j'avais une fleur en trop un petit collier jaune donc du coup oui j'ai implané un peu le terrain parce que c'était un petit peu trop accidenté pour faire une grande maison donc là on va l'appeler le manoir le manoir je sais pas enfin un manoir mais pas besoin de donner non en fait on s'en fout le seul truc important à savoir c'est que du coup ben j'ai vraiment terraformé beaucoup enfin beaucoup c'est pas exceptionnel non plus mais il a quand même fallu que je terraforme un petit peu surtout ici parce que ici c'était vraiment très très pentu c'était vraiment une grosse montagne donc là j'ai bien la planie ici normalement si je n'oublie pas au montage je vous mettrai le screenshot avant comment c'était et maintenant pour que vous voyez bien la différence peut-être que je vous mettrai juste l'avant je sais pas c'est pas très important bon du coup là j'ai prévu de faire un petit extérieur ici un petit jardin peut-être une piscine quelque chose comme ça mais ça sera juste pour la décoration parce que je pense que je prévois pas de faire où là hop la mémoire mémoire saturé faudra que je rajoute un petit peu de mémoire tiens oui parce que je prévois pas de faire de grandes choses ici pour le moment enfin tout court en fait c'est juste un petit manoir pour le début histoire de faire de la construction d'ailleurs j'ai oublié de remplacer les blocs ici oui façon le manoir n'est pas terminé un c'est ça qu'il faut vous dire c'est que même l'extérieur enfin le manoir dans sa globalité est terminé dans les structures fondation tout ça me manque une fenêtre à rajouter ici parce que là c'est vraiment trop sombre mais sinon dans sa globalité c'est terminé après j'aurai l'intérieur à faire notamment ici faut que je rajoute un sol parce que normalement c'est un étage ici exactement comme là d'ailleurs parce qu'ici je l'ai déjà fait du coup voilà bon peut-être que je vais faire une chambre à coucher ici je sais pas je vais faire des petites salles très très basiques mais ça sera surtout histoire de décorer un peu que ce soit pas trop vide parce que j'aime bien faire de la décoration ce genre de truc de toute façon la plupart des gens qui font du modé aime bien se faire un petit peu de rp créer des bâtiments comme ça qu'est ce que je voulais dire oui donc j'ai prévu des trucs à faire aujourd'hui mais avant je vous montre le garage aussi voilà donc j'ai fait une petite porte de garage grâce au mode malise doors c'est vraiment un super mode j'ai vu qu'ils ont rajouté des portes c'est tellement bien d'ailleurs je voulais faire l'extérieur en béton au début mais bon du coup c'est j'ai pas trouvé comment solidifier le truc donc c'est pas grave bref malise is doors voilà donc je vais vous montrer cette porte là cette porte là j'aimerais tellement la faire c'est tellement une porte de doom en plus c'est hyper simple à faire en fait je la ferai plus tard pour mon laboratoire dans le prochain épisode si j'ai construit suffisamment peut-être que je la placerai je sais pas parce qu'en fait j'ai prévu de faire mon sous sol de faire un petit sous sol ici alors ça sera vraiment extrêmement basique par contre il me faudra peut-être de la lumière parce que je vous avoue que là on va pas voir grand chose est parti là bas fin du socket du coup tata j'ai pas des torches de base non mais j'ai des sticks il me faudrait du charcoal même ouais on va prendre ça pour commencer devrait y avoir assez de torches du coup on va faire un petit sous sol dans cette dans ce magnifique manoir n'est ce pas là j'ai peut-être prévu je sais pas ce que j'avais prévu un truc tout à l'heure dans ce cette petite tour en fait c'est une petite tour enfin alors au rez-de-chaussée c'est un garage en fait c'est supposé être un garage on va dire mais sur le dessus j'avais prévu soit de faire un réservoir ce qui n'est pas trop possible vu qu'il n'y a pas le mode multi-blocks je sais plus le nom exact mais celui qui permettait de faire des réservoirs avec n'importe quel bloc et à peu près la taille qu'on voulait par contre peut-être que je ferai une forge moi non ce sera trop petit non je ferai pas la forge ici bon ce sera juste de la décoration bon je rajouterai quelque chose je sais pas du tout voilà les amis donc j'ai eu un petit souci d'écriture en fait j'ai plus de place sur mon disque dur c'est pas grave il faudra que je prévois mieux ça d'ailleurs je me rends compte que mon autre écran ne clignote plus bref du coup on partait dans le sous sol hop on met une petite torche là ici ça peut être un peu peu problématique non c'est bon hop hop alors comme je disais ça sera vraiment un sous sol extrêmement basique ici encore je sais même pas si je vais vraiment faire un finalement non vous savez quoi on va pas se prendre la tête en fait je sais même pas pourquoi je suis parti dans un délire je vais faire un sous sol honnêtement ici ça va pas servir du tout hop on va reboucher voilà je sais même pas pourquoi du coup ça sera un placard à balais voilà petit balais où on mettra harry potter je sais pas on s'en fiche alors du coup ce que j'ai prévu je me suis recrafté le petit clipboard qui se fait vraiment simplement voilà les cannes à sucre de toute façon j'en avais déjà plein et le poulpe dans les lacs là bas c'est pas trop difficile à trouver du coup qu'est ce que j'ai noté tout d'abord alors comme d'habitude j'ai toujours l'habitude de créer un arboretum dans mes séries je pense que vous l'avez remarqué tout simplement parce que c'est une source d'énergie renouvelable qui est extrêmement pratique extrêmement puissante et surtout extrêmement simple à mettre en place enfin simple mais longue en fait voilà donc ça me permettra de faire du charcoal à peu près l'infini mais ça c'est pas pour tout de suite pour l'instant on va pas on va le faire je le ferai peut-être hors caméra parce que c'est chiant et puis de toute façon vous l'avez déjà vu dans les précédents épisodes du coup après il faudra qu'on fasse un steam dynamo leadstone énergie cell alors le steam dynamo ça sera pour créer de l'énergie à partir d'un combustible donc le charcoal et de l'eau voilà ça fera de la vapeur ensuite on va faire des leadstone énergie cell pour pour contenir l'énergie qu'on va produire donc les rf des leadstone flux ducts flux ducts c'est dur à dire flux ducts je sais pas comment ça se prononce pas bref ça ça sera des tuyaux tout simplement pour transporter l'énergie le redstone furnace qui sera un four mais qui fonctionne au rf un pulvériseur donc qui remplira le rôle de ça enfin du grain stone mais en automatisé la saumille donc qui permettra d'obtenir plus de planche alors ça je sais pas si si je veux le faire de suite à voir parce que bon c'est c'est clairement pas indispensable franchement ça sera plus du luxe qu'autre chose un induction smelter qui va être assez utile pour faire des alliages de métaux l'autonomous activator je ne sais pas non plus parce que en fait c'est tout simplement une machine qui reproduit les actions du joueur par exemple si vous voulez faire enfin si je veux automatiser ça je peux faire évidemment une machine automatisée basique sinon ce que je peux faire c'est que je peux créer l'autonomous activator le placer là en direction de la wooden crank et ce qu'il va faire c'est que si je si je le configure bien il va reproduire mon action du clic droit c'est à dire que il va faire enfin il va faire un clic droit il va imiter l'input du clic droit sur la wooden crank et du coup il fera tourner tout seul le gros inconvénient c'est que du coup ça risque de péter la wooden crank parce que je pense que vous le savez si jamais il n'y a plus rien à macérer à l'intérieur et ben la wooden crank va tout simplement péter voilà ça fait ça tout le temps c'est normal et du coup c'est pas forcément très utile surtout que l'autonomous activator à part ça je ne vois j'ai pas trop d'utilité pour l'instant à part peut-être pour les modes avec l'agriculture ça ça peut être assez utile je me rappelle l'avoir fait pour pour les modes justement comme ça j'ai mis un autonomous activator avec un arrosoir à l'intérieur et du coup ça me permettait de d'arroser automatiquement c'était c'était pas possible avec d'autres machines en fait est ce qu'on a mine factory je me souviens pas n'a pas mine factory d'accord du coup pour l'arboretum ça va être plus compliqué ou alors il faut d'autres machines je sais pas s'il y a des machines pour arboretum ou il n'y a pas forestry non plus un chopper ah oui d'accord c'est une car construct ça qu'est ce qu'on a un cutter bon je sais pas enfin en tout cas ça il faudra que je vérifie je vérifierai comment ça fonctionne exactement mais je suis quasiment sûr qu'il ya déjà une machine intégrée dans les modes qui me permettra de faire l'équivalent des machines de mine factory voilà tous les cas c'est obligatoire forcément une machine qui remplit ce rôle du coup on récupère le leader le lead j'en ai vraiment besoin pour j'ai pas de place pour ça bref ça j'ai eu ce livre je me rappelle plus comment j'ai fait une action particulière j'ai obtenu ce livre bref pas très très important non plus mais bon du coup la manual mille je l'avais crafté mais je pense pas m'en servir tout de suite du coup le lead qu'est ce steam dynamo pour commencer donc le steam dynamo qu'est ce qu'il nous faut un redstone transmission coil donc il nous faut du silver évidemment je n'ai pas pensé à faire fondre parce que voilà et de la redstone on va s'en prendre un petit stack ce qui a toujours besoin de énormément ça vous le savez très très bien aussi si vous connaissez le mode et attendez du coup je fais un petit retour windows vite fait pour mettre audacity sur le côté ça me fera un petit minuteur voilà donc on est actuellement à à peu près 12 minutes de vidéo hop là allez si tu veux le chien chien dans la casse comme dirait un certain jiraya n'est ce pas en tout cas il est marrant c'est toujours marrant les chiens ce jeu il fait qu'aboyer en permanence je crois que je vais le buter la violence la violence de cet homme d'ailleurs si regarder cette vidéo le jour de sa sortie normalement devrait y avoir un live le jour même enfin je sais pas en fait parce que si je ne peut pas cette vidéo aujourd'hui le live sera déjà passé mais bref en tout cas j'aurai fait un live sur pokémon platine donc n'hésitez pas à les suivre à les suivre aussi si ça vous intéresse voilà ça on pourra discuter en live ça sera vraiment sympa d'ailleurs l'épisode durera pas plus de 30 minutes tout simplement parce que je veux pouvoir uploader la vidéo rapidement justement et du coup hop il faut pas que ça soit trop lourd un peu de silver voilà on va dormir vu qu'il ya des petites émoticônes headbang yeah on se croit un concert de métal du coup c'est parti on arrête on arrête les bêtises les enfants et on se fait un redstone transmission coil ça c'est la première étape ensuite il nous faut des copper gear copper gear qui se font avec quatre de copper et du fer faut que je pense à faire macérer bah je ferai macérer tous les minerais pour le prochain épisode comme ça pas de souci là dessus et même si je peux en trouver d'ailleurs j'irai en chercher d'autres entre temps pas de raison parce que c'est vrai que à chaque fois j'oublie de préparer ce genre de choses je prépare ce que je vais faire dans la vidéo mais je ne prépare pas les ressources pour donc du coup je me retrouve toujours un peu embêté c'est bien dommage hop du copper là il y en a encore là aussi hop c'est parti on enlève ça il faut quatre coppers c'est ça ah non il en faut huit du coup huit je parle le belge voilà n'est ce pas ça aussi peut-être que vous aurez compris la référence je m'amuse du coup je me rappelle qu'il y avait un spawner de zombies oui puisque de toute façon c'est noté donc c'est pas très dur de l'oublier mais peut-être qu'on l'exploitera sauf si je l'ai cassé bah si je l'ai cassé de toute façon c'est pas grave parce que normalement avec les mods le spawner drop bon il est cassé mais il drop quand même du coup ça me permettra de faire un spawner un petit peu plus loin peut-être une machine à xp ou avoir des loot je ne sais pas encore je prévois toujours beaucoup de choses en fait enfin surtout dans ce let's play là parce que là j'ai vraiment pas mal d'idées notamment un petit truc tout bête mais dont je ne vais pas vous parler pour l'instant peut-être que vous le devinerez si vous me suivez sur twitter puisque c'est une référence à un jeu que j'ai découvert bah là il y a quelques jours depuis que j'ai ma switch en fait enfin depuis quelques semaines plutôt ça va faire deux trois semaines que j'ai ma switch maintenant d'un jeu que j'ai commencé de toute façon c'est le seul jeu sur switch que j'ai et franchement j'ai envie de reproduire un petit peu ce style de fortification on va dire qui est plutôt très sympa à l'oeil et puis ça tombe bien il y a un désert donc voilà ça vous donne un petit indice sur ce que ça pourrait être une petite fortification sympa qui serait purement décorative mais qui pourquoi pas pourrait être utile pour par exemple mettre des marchands bref je ne vous en dis pas plus hop plus de copper voilà bon on a assez on continue du coup il nous faut du métal bon là j'allais dire si j'ai pas de métal je me tirerai une balle en plus ça rime voilà donc ça sera le petit créneau peut-être le titre de le titre de cet épisode si j'ai pas de métal je me tirerai une balle voilà c'est parfait euh bah du coup on a tout j'ai vu vite fait la fin du craft c'était ça je crois hop alors j'ai toujours cette habitude c'est de de faire une grille dans mon inventaire pour savoir comment le placer c'était azord qui m'avait enfin qui m'avait enseigné cette astuce entre guillemets puisqu'il m'avait jamais dit directement mais je le voyais faire et c'était une très bonne idée du coup on a la steam dynamo donc là déjà on peut produire de l'énergie donc maintenant on va faire la lit stone énergie cell et déjà s'il y en a ça c'est pas mal c'est pas ça c'est peut-être en des énergie cell à me dites pas qu'on n'en a pas là on n'a pas de liste énergie cell et que l'énergie cell basique très bien bon après ça change pas grand chose je vais pas vous le cacher du coup il nous faut encore plus de lead lead partout lead everywhere j'ai pas trop regardé non plus il fallait quoi du light blue stainless c'est pas un peu chiant non genre par hasard je dis ça comme ça mais on peut pas le faire avec juste assez on peut faire avec de la vitre normal j'ai je me disais oh là là le relou quoi j'ai pas du verre normal non tant pis on va retransformer ce verre grâce à la chaiso qui nous sauve dans toutes les situations c'était comment c'était comme ça parfait du coup bloc de redstone très très dur là il faut de l'électrum à ça va plus loin là l'électrum est ce que c'est ce que je peux en faire en fait je m'attendais pas du tout il faut un nelloï fer nice à comment j'obtiens de l'électrum il faut un induction smelter même si j'ai pas d'énergie je fais comment attendez mais l'électrum ça se trouve pas naturellement on est d'accord électrum 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 ben non ça se trouve pas naturellement ah du coup je me retrouve coincé pour un truc tout pourri je vois pas la façon la plus simple en fait d'en faire là actuellement bah si avec le loïs melter ça sera simple bah du coup on va faire le loïs melter c'est parti très bien ender io le craft pas relou donc il faut des gold nuggets du copper de la redstone donc les le gold ben j'en ai mais j'ai pas fait fondre parce que bien entendu je ne fais rien fondre voilà très très bien c'est du sale du très très sale comme on dit dans le milieu je pense que juste deux lingots ça doit y suffire ah oui c'est un donk en plus bravo c'est rada en plus et on va mettre ça à cuire pour rien perdre hop donc du coup j'ai pas regardé exactement ah ben j'ai tout donc c'est parfait hop qu'est ce qu'il nous fallait d'autre des barres de fer ça c'est vraiment bien le fait qu'on puisse placer directement les items c'est plus bugué parce que c'était vachement bugué avant du coup maintenant c'est beaucoup beaucoup plus simple à faire comme vous pouvez le voir d'ailleurs j'ai déjà crafté une très grosse partie de ce que je voulais donc on en prend 16 il faudrait que je m'intéresse au raccourci clavier aussi pour aller légèrement plus vite qu'est ce qu'il nous fallait d'autre il manque un chaudron et oui évidemment on a plus de métal non plus le métal c'est trop génial je pensais en avoir vraiment beaucoup plus d'ailleurs sûr qu'il n'y en a pas d'autre non on est déjà à 22 minutes d'épisode quasiment parce que je sais que j'ai fait une grosse ellipse donc je sais pas combien ça donne exactement ça doit faire 21 minutes à peu près bon ça me donne pas plus de ressources que ça bon évidemment le métal est une ressource extrêmement utile comme d'habitude donc je vais devoir aller refarmer après oui d'ailleurs c'est vrai que j'ai pas déplacé mon portail vers le mining world ça me fait penser parce que je suis pas retourné miner du tout en fait je suis juste resté dans l'overworld histoire de chercher des ressources ce type de l'argile l'argile que j'ai dû trouver quand même en grosse quantité pour réaliser tout le manoir le bois aussi je l'ai farmé j'ai planté plein plein d'arbres partout en fait c'est très simple tous les arbres que vous voyez ici là devant ceux là aussi ceux qui débordent tout ça c'est ce que j'ai dû planter parce que j'avais vraiment besoin de beaucoup beaucoup de bois comme vous voyez c'est surtout des bûches donc bon mais bon ça m'a pris à peu près 3 heures à chercher toutes les ressources à les faire cuire à prévoir comment j'allais faire parce qu'en fait j'ai c'est pas entièrement moi qui réalisait le design j'ai surtout trouvé sur internet et après j'allais l'adapter à ma sauce parce que je ne suis pas extrêmement fort en architecture comme vous allez plus le voir du coup j'aime bien aller sur internet voir s'il y a des trucs sympas après je l'ai refait à ma sauce pour je me suis fait peur il y a une mouche ouais j'ai voulu faire une crise cardiaque là juste pour l'adapter à ma sauce voilà pour qu'il y ait ma petite touche personnelle dessus mais en général ce sont des gens sur internet qui l'ont fait donc voilà mais ça n'empêche pas que c'est très très joli quand même enfin à mon goût après je ne sais pas ce que vous en pensez vous attendez d'avoir vu l'extérieur avant de critiquer non je plaisante bien sûr du coup le chaudron et il manque ah mais il fallait 3 fours en fait je croyais que c'était du métal qu'il fallait hop et normalement ça devrait passer très parfait à l'oysmelter du coup on va le placer ici avec à côté la steam dynamo voilà qui se place si elle s'emboîte directement dessus ça veut dire que l'item est compatible donc il n'y aura pas de soucis normalement hop oula j'ai eu peur que mon jeu crache là j'étais pas bien du tout comment il fonctionne déjà ça produit bien DRF oui du coup du charbon non j'hésite en fait je vais plutôt prendre du charcoal coupons du bois je sais pas qui c'est mais bon j'ai mis en peaceful je sais pas si vous étiez au courant hop ça ça pousse bien dis donc c'est abusé les blueberry bushes voilà on fait un petit salut nazi je crois ça on transforme en planche oh non bah les torches oh j'ai foutu les torches au feu attendez ça ouais ça brûle mieux ouais c'est normal c'est vrai que ça cuit bien les Iron Furnace quand même alors normalement en fait les Iron Furnace de base c'était juste censé cuire plus vite et consommer plus vite du carburant mais j'ai l'impression que ça consomme ouais si ça consomme plus vite mais j'ai moins l'impression en tout cas du coup il nous faut de l'eau donc un petit saut parce que j'ai complètement oublié d'aller non en fait c'est pas que j'ai oublié de mettre et de créer une machine qui permet de faire de l'eau c'est juste que je ne voulais pas le faire j'évite au maximum de faire les choses hors caméra c'est vrai que j'avais planté cette petite grêle là voilà bon dans tous les cas on fera tout ensemble ne vous inquiétez pas la plupart des choses seront faites enfin en vidéo ah oui ça produit vraiment extrêmement vite la vapeur en fait beaucoup plus que ce que je ne pensais alors qu'est-ce qu'il nous fallait déjà ah parce que là j'ai déjà paumé la machine que je devais faire l'énergie sel pour faire l'énergie sel on avait dit ça aussi ça va être chiant de l'électrum sauf que l'électrum est là donc du silver et de l'or on n'a pas d'or si j'en ai fait de l'or j'en avais pas plus euh oui mais non enfin bref ce n'est qu'un point de détail mais bon ok très très bien pourquoi tu non il est encore tu cuisais encore toi du coup qu'est-ce que j'ai vu qu'il y avait d'autres choses à faire il va falloir récupérer des trucs de poulpe des sacs d'encre je ne sais pas vraiment s'il y a encore des poulpes là-bas parce que j'en ai tué tellement oh si si ça respawn large hop là voilà parfait on va se dropper un seul ah mais attendez ah mais ça droppe du calamar mais qu'est-ce que c'est bien fait quand même il peut me servir ce craft j'adore ce mod du coup du coup du coup on a pas de verre si on a du verre donc ça c'est c'est déjà fait hop là on va retransformer euh avant que je ne m'égare du silver on en a aussi donc hop voilà normalement ça devrait faire de l'électrum ça en donne deux bah c'est bon on va dire euh non c'est l'inverse voilà on a ça euh le lead on l'a déjà il nous manque non on a la self frame je dis des bêtises bah on a tout en fait c'est bon énergie self basique du coup pourquoi j'ai vu qu'il fallait de la glace enfin d'une glace particulière ah c'était peut-être juste pour le craft d'autres vitres en fait ouais je me suis fait avoir sur le coup bah bref tant mieux parce que du coup on peut stocker l'énergie euh ce qui m'embête juste c'est que là du coup on va perdre tout ça à part est-ce qu'on peut récupérer ici est-ce que je peux lui dire là c'est une sortie oula ah ouais non ça sera que que pour ah ça sera pas pour l'énergie malheureusement là on va faire alloys only pour l'instant bon c'est pas grave normalement de toute façon ça va stocker l'énergie plus tard euh moi ce que je vous propose c'est qu'on en fasse d'autres en prévention en tous les cas ça sera toujours utile voilà parce que l'électrum qu'est-ce qu'il y a comme utilité d'ailleurs en regardant hum hum 5 000 non qu'est-ce que ça peut l'hardened ouais des plates des pièces d'accord ah pour immersive engineering bon ça a quelques utilités on va dire c'est pas fou non plus mais dans tous les cas il y en a besoin donc autant en avoir d'avance euh du coup qu'est-ce que je qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre ça c'est bon c'est terminé on a ce qu'on voulait de base euh le redstone non on va faire les ducts bon les flux ducts bon l'épisode a touché à sa fin normalement donc au pire ça je le ferai sans vous euh euh c'est pas là les câbles ils n'ont pas changé le nom quand même la thermal expansion non comment ça s'appelle ça doit être comme ça non même pas ouais bref ça c'est c'est un détail aussi où sont-ils attendez il n'y a plus de câbles hum c'est bizarre ça à moins que ce soit un autre mode je n'ai pas trop regardé peut-être bon bah c'est pas très grave euh dans tous les cas on a fait les machines qu'on voulait aujourd'hui donc la petite steam dynamo le lois melter et l'energy cell on a vraiment de quoi aborder le mode de façon sereine je vais me renseigner sur quels câbles sont utilisés maintenant parce que j'étais persuadé que c'était ces câbles là qui a été utilisé j'avais même regardé un tuto tout ça mais apparemment j'ai pas dû regarder pour la dernière version euh donc bah désolé c'est complètement ma faute là je viens de remarquer qu'il y a du relief d'ailleurs sur ces machines c'est vraiment très très sympa euh bah du coup ce que je vous propose c'est de vous laisser ici pour ce second épisode pour le prochain j'essaierai de terminer le manoir et de trouver quel duct il nous faut pour acheminer l'énergie comme ça on ira recharger cette énergie cell on fera les autres machines donc euh ça sera le prochain épisode sera aussi dédié à Thermal Expansion je pense peut-être à autre chose enfin à Thermal Expansion et à un autre mode mais là je pense qu'on va surtout faire ça histoire de de créer toutes les machines euh et puis après de chercher où les placer aussi ça sera plutôt sympa voilà déjà on a une grosse un gros terrain de jeu ici grosse surface voilà donc je vais aller chercher fin dus et puis en attendant moi je vous dis euh enfin je vous dis non non je vous dis pas mais disons que vous pouvez vous abonner à la chaîne comme d'habitude surtout n'hésitez pas à venir sur le live ce soir c'est à partir de 20h dans tous les cas si vous vous abonnez à la chaîne vous serez au courant euh suivez moi sur twitter aussi comme ça vous ne louperez pas le début du live si vous venez euh vous pouvez également commenter cette vidéo pour me donner des conseils euh trouver un nom pour le chien et euh ben enfin toujours m'expliquer me donner vos avis vos suggestions sur la série voilà ça me fera très très plaisir à mettre un petit pouce bleu et à partager sur les réseaux sociaux avec vos amis voilà comme d'habitude ça ne change pas donc ben moi je vous dis à bientôt pour l'épisode 3 allez bye bye ciao 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 ciao